Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pas du tout une vidéo qui a été préparée, etc. Mais en ce moment j'ai bien envie de m'exprimer sur quelque chose qui, en fait, vu que cette année j'ai bien eu le temps de prendre du recul par rapport à la sphère Youtube, entre guillemets, j'ai pu observer pas mal de choses et constater aussi pas mal de choses. Et en fait je voulais m'exprimer sur ces différents points. En fait, moi j'ai constaté que les viewers, ou plutôt les spectateurs de Youtube, en fait, étaient les premiers, si vous voulez, à crier à la superficialité, aux retouches Photoshop, au fait que tout est finalement superficiel sur Youtube, mais je crois que je l'ai déjà dit en fait. Mais voilà, et comme moi, vous avez pu constater qu'il y a vraiment un culte de la minceur, healthy life, tout est parfait, etc. Et finalement, quand on réfléchit un petit peu, on peut se poser la question plutôt de quelle est la cause finalement. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que finalement les viewers étaient un petit peu responsables. Je dis pas que les viewers sont 100% responsables, mais une certaine partie. On est toujours dans la généralité, mais on sait que tout le monde ne fait pas partie de cette catégorie. Je sais pas vous, mais je trouve que les viewers sont de plus en plus exigeants. Et quand on regarde parfois, moi je sais pas, j'adore, mais j'adore regarder l'espace commentaire sous les vidéos. Je vois des choses, enfin, je vois des choses des fois, mais tellement, enfin, je trouve que c'est tellement aberrant que... Parfois je me dis que certaines Youtubeuses sont vraiment hyper courageuses, ou je leur conseille finalement de pas regarder l'espace commentaire, parce que franchement, quand on lit certains commentaires, je trouve que c'est un petit peu abusé. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment qu'on avait des critiques du type « t'es moche », « t'es grosse », « chez toi c'est en bordel », « chez toi il y a trop d'objets ». En fait, on remarque vraiment que la moindre imperfection est montrée du doigt. Et après, on a toujours cette excuse de « oui, mais tu t'exposes », etc. Mais la première qui vient encore me sortir cette excuse de « oui, tu t'exposes, donc faut assumer », etc. « je suis désolée, ça marche plus », c'est pas parce qu'on s'expose qu'on a le droit d'encaisser des insultes, des critiques, et j'en passe et des meilleurs, parce que de toute façon, vous savez que derrière un écran, c'est super facile de critiquer, voire même d'utiliser des mots super durs, et les gens qui sont derrière finalement la caméra sont humains, donc ça touche, c'est normal. Mais voilà, je voulais vraiment constater que par rapport à ça, finalement, dans la sphère YouTube ou même sur les réseaux sociaux, on remarque finalement que tous les intérieurs se ressemblent, toutes les filles se mettent au régime. Après, si c'est pour leur santé, franchement, grand bien leur face, et même tant mieux. Vous avez les trucs « healthy life », etc. Ça se trouve, la meuf, elle s'enfile des sneakers entre 19h et 15h, enfin entre 19h et 8h du soir, nous, on n'est même pas au courant. Enfin voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'on a vraiment toute cette image immaculée d'une perfection, les peaux lissées, les peaux nettes, les peaux... Enfin, je ne sais pas, tout est toujours parfait, les cheveux bien lisses, il n'y a pas un petit cheveu qui pointe à l'extérieur. Je voulais aussi vous parler de la démocratisation de la chirurgie esthétique. Alors oui, il y en a beaucoup qui l'ont fait pour se sentir mieux. Après, j'ai envie de vous dire que chacun ses choix. Je pense peut-être même qu'un jour je le ferai, je ne sais pas, enfin, qui sait. Mais voilà, on a une certaine... En fait, on arrive finalement à devenir nous-mêmes des produits de cet engouement. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais finalement, on en vient à tous se ressembler. Nos intérieurs se ressemblent tous, nos physiques se ressemblent tous. Comme si, je ne sais pas, comme si on avait besoin finalement de rentrer dans le moule pour pouvoir être accepté par le plus grand nombre. Après, je ne sais pas, mais finalement, je pense que tout ça, ça crée des nouveaux besoins. Et enfin, je peux partir très loin aussi. On peut parler d'esclavagisme moderne, parce que finalement, c'est toujours dans l'optique de consommer plus, etc. Après, je ne suis pas non plus à fond dans le minimalisme, etc. Ou dans, comment vous dire, dans la sobriété à fond, etc. Mais voilà, je trouve que tout ça crée de nouveaux besoins. Et finalement, on est quand même tous les dindons de la farce. Désolée de vous dire ça. Mais finalement, moi, par rapport à cette vidéo, je ne sais pas franchement si elle est super bien construite. Je vais la poster comme ça et puis tant pis. J'aimerais te dire deux, trois choses qui pourraient, je ne sais pas, rassurer certaines. Certaines même youtubeuses ou certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est des conseils, parce que qui suis-je pour donner des conseils finalement ? Mais toi, dans l'optique, c'est comme si c'était ta copine en fait qui te donnait ces quelques petits conseils. Finalement, si j'ai un conseil donné, c'est accepte que tu ne puisses pas être parfaite. Qui l'est finalement ? Qui est parfaite ? Une fois que tu enlèves Photoshop, une fois que tu enlèves, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites applications pour lisser la peau, une fois que tu enlèves les filtres Instagram, etc. Qui est parfait ? Personne, j'ai envie de te dire. Dites-vous souvent, quand vous recevez des commentaires un petit peu désagréables, mais c'est qui ? Ça se trouve derrière cette personne. Enfin, la personne n'est certainement pas mieux que vous. Si vous la croisez, ça se trouve en vis-à-vis, dans la rue, etc. Ça se trouve même que cette personne vous lâchera de grands sourires, qui sait ? Oui, alors effectivement, tout ce qui est virtuel, parce que oui, j'avais perdu mes mots. Oui, tout ce qui est virtuel, finalement, il faut vraiment essayer de passer au-dessus. Il y a des choses qui peuvent être constructives. À partir du moment où vous voyez qu'une critique ou que quelque chose n'est pas constructif, vous le mettez de côté et vous n'en tenez pas compte. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Le gros conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est vraiment, vraiment, vraiment de vous détacher de l'approbation des gens, parce que vous n'avez absolument pas besoin de ça pour avancer. Vous n'avez pas besoin de ça pour connaître votre vraie valeur, surtout pas. Vous pouvez toujours prendre des conseils de personnes que vous appréciez, de personnes que vous considérez. À partir du moment où ces personnes, vous ne les connaissez pas, et ces personnes ne connaissent absolument pas ni votre histoire, ni votre passé, ni par où vous êtes passés, partez du principe que ces personnes-là n'ont rien à vous dire. Sans toutefois perdre la capacité à se remettre en question. De toute façon, tout le monde se remet en question à un moment donné. Mais voilà, c'est vraiment pour dire, d'essayer de relativiser tout ça et de ne pas trop prendre à cœur toutes ces critiques que vous pouvez souvent recevoir en pleine face quand vous êtes sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Pour en venir au final, moi je me dis que finalement, on est bien plus qu'une simple image, qu'une simple vidéo en 720p ou 750p, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas, regardez les enfants finalement, quand ils aiment une personne, moi je ne sais pas si vous travaillez avec les enfants ou pas, enfin bref, quand ils aiment une personne, c'est sans condition physique, malgré les imperfections, malgré les défauts, etc. Enfin, ces enfants-là vous aiment comme vous êtes. Et c'est ce qui nous manque à nous finalement en tant qu'adultes. C'est vraiment ce côté un peu innocent, enfin je dis de l'amour, mais du fait qu'on s'apprécie, etc. C'est vraiment désintéressé. Et ça vraiment, c'est ce qui nous manque aujourd'hui en tant qu'adultes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce désintéressement vis-à-vis des autres. Enfin voilà, moi j'attends vraiment de vous que vous m'écriviez ce que vous pensez de tout ça. Donc un dernier message que j'aimerais vous passer, c'est que votre valeur ne se définit pas au nombre de likes, au nombre de commentaires, au nombre d'abonnés. Vous valez bien plus que ça. Et les personnes que vous connaissez dans la vie réelle vous apprécient vraiment pour tout ce que vous êtes. Vous n'avez vraiment pas besoin de tout ça pour vous sentir valorisé. Je voulais vraiment pointer du doigt ce côté-là en fait des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens existent uniquement avec les abonnés, les likes, les partages, etc. Mais moi ce que j'ai vraiment à dire, c'est que vos proches et les personnes qui vous entourent vous aiment pour tout ce que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts surtout. Et franchement ça, ça vaut bien plus que tous ces abonnements sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire je pense pour aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo qui est un peu décousue et où j'aurais peut-être même aimé développer ça un peu plus longuement. Mais voilà, j'ai un petit peu survolé le sujet. C'est un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous vous pensez un petit peu de ce côté. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le côté obscur des réseaux sociaux parce que ça peut servir finalement à beaucoup de choses. Ça peut créer de vrais liens. On rencontre des personnes géniales. Enfin voilà, au niveau du commerce, etc. Ça a boosté plein de choses. Mais on a aussi ce petit côté sombre qui fait que finalement, beaucoup de personnes peuvent souffrir via les réseaux sociaux, mais ne le montrent pas. Beaucoup de personnes peuvent se dévaloriser aussi par rapport aux réseaux sociaux parce que finalement, tout n'est que abonné, like, etc. Et puis les autres personnes par exemple qui font du super contenu parce qu'il y en a plein. Beaucoup, beaucoup de personnes qui font du super contenu, qui n'ont pas autant d'abonnés que d'autres personnes qui finalement font des choses un petit peu plus légères. Je ne veux pas dire de moins bonne qualité, mais beaucoup plus légères. Peuvent trouver ça injuste. Mais voilà, ne vous remettez surtout pas en question par rapport à ça. Et puis continuez à vous valoriser. Et restez qui vous êtes et vous n'en avez rien à faire de vos défauts. Ce n'est pas grave, ta maison est en bordel, tu as des boutons, tu habites un HLM, on s'en fout. Voilà, on n'est pas tous, on n'est pas tous pareils et on ne le sera jamais. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Voilà, je pense que j'ai terminé ici. Je vous fais d'énormes bisous. J'aurais même voulu peut-être même parler un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. Je vous dis peut-être à une prochaine vidéo, je pense. Ce sera certainement une vidéo futile, mais ce sera une vidéo quand même. A bientôt, bye.